bienvenue pour ce tirage mensuel de tes 12 signes lunaires pourquoi je prends le lunaire tout simplement parce qu'après un divorce et bien tout ce qui doit être j'ai envie de dire guéri c'est l'émotionnel pour justement laisser place à une très belle intuition féminine donc je vais un peu plus te parler de tes émotions et du lunaire donc je vais commencer par le bélier et te donner la réaction du bélier au niveau émotionnel et puis ensuite et bien je t'ai préparé un tirage à trois cartes avec l'oracle des légendes du bout du monde mais aussi l'oracle de la forêt de Gaïa très beaux oracles mais aussi une carte de synthèse avec l'oracle des usages et savoirs des sorcières et à la toute fin je te tire une rune t'indiquant comment au niveau intériorité et bien tu peux encore aller plus loin et t'apaiser t'adoucir et guérir ensuite si tu le souhaites et bien tu peux prendre un rendez-vous avec moi pour un col gratuit de 30 minutes où là on aura l'interprétation de tes trois signes solaire ascendant et lunaire et leur interprétation surtout depuis ton divorce alors c'est parti pour le bélier en ce mois de juillet et bien qu'est-ce qui va être réservé à nos habits béliers qui sont impulsifs on le sait indépendants courageuses enthousiastes qui ont cette planète maîtresse qu'est mars donc encore de l'action de la volonté une forte énergie alors apprendre bien sûr avec des pincettes parce que tout dépend où mars est placé dans ta charte natale il faut savoir qu'il peut être placé dans une maison mais qui n'aura pas justement le même impact sur ton signe du bélier qui est déjà quand même un signe assez j'ai envie de dire fonceur et franc donc l'énergie du bélier ben c'est une énergie au niveau émotionnel surtout lorsque quelque chose le blesse s'il n'a pas l'habitude d'exprimer ses émotions et bien il va exploser et ensuite il va culpabiliser alors tout de suite on passe à cette énergie du mois de juillet alors pour l'oracle des légendes du bout du monde je sais pas si tu vois la carte oui tu as l'igloo protection excuse moi mais je suis toujours un peu un peu prise donc l'igloo évoque une période de protection et de refuge suggérant que tu as les ressources nécessaires pour t'abriter des défis extérieurs et préserver ton bien-être intérieur il peut également indiquer que tu pourrais avoir besoin de te retirer temporairement pour te protéger et te ressourcer avant de reprendre ton chemin alors je pense que peut-être en ce mois de juillet si tu es en vacances ben ça te sera bénéfique parce que je pense que tu as besoin de lever le pied soit les dernières semaines ou les derniers mois ont été compliqués selon si tu es juste divorcé ou bien même si tu as divorcé depuis plusieurs années peut-être que tu as eu des semaines et des mois qui ont été assez riches et intenses de part déjà ton signe qui fait beaucoup de choses donc voilà interprète le à ce qui te va bien sûr pour toi l'igloo te conseille de prendre un moment pour te protéger et te ressourcer de créer un espace de sécurité intérieur et de te retirer temporairement des situations stressantes ou chaotiques et de prendre le temps de te recentrer sur toi utilise cette période pour réfléchir de recharger et te préparer à affronter les défis à venir avec une perspective plus claire et une énergie renouvelée tout le bélier quelque part qui je pense que tu as vraiment besoin voilà de recharger tes batteries parce que la période peut-être a été dense pour toi ensuite pour l'oracle de la forêt de Gaïa j'ai cette carte qui représente la pièce et donc l'argent alors qu'est ce que ça signifie et bien que tu peux avoir des opportunités d'améliorer de manière nette tes finances personnelles la pièce t'encourage à prendre des décisions éclairées et à considérer les conséquences financières de tes actions soit consciente de la valeur des choses de l'importance de l'abondance et de la nécessité de trouver un juste équilibre dans la gestion de tes ressources justement la pièce peut inviter à chercher l'harmonie entre les aspects matériels et spirituels trouve cet équilibre semble être une priorité vraiment dans ton présent la pièce encourage à évaluer tes choix et tes options en incluant la gratitude pour ce qui est déjà présent dans ta vie la pratique de l'alignement avec tes valeurs financières et la visualisation positive de l'abondance à venir donc une très belle carte aussi il faudrait voir justement dans ta charte astro ta maison 2 qui est en lien avec l'argent voir où elle est située dans quels signes mais en tout cas ça t'invite ce mois-ci à tempérer les choses pour justement peut-être avoir une vision plus éclairée une fois que tu seras reposé pour parvenir à équilibrer ce que tu vis dans ta vie aujourd'hui y compris les finances mais aussi peut-être ton intériorité ta spiritualité alors l'oracle des usages et savoir de la sorcière c'est le chaudron alors qu'est-ce qu'elle nous délivre comme message alors elle évoque des relations épanouies qui apportent le bonheur dans une énergie de générosité réciproque alors ça peut être auprès de ta famille d'amis il s'agit d'une période adéquate pour investir tenter ta chance ou encore saisir peut-être une opportunité qui va se présenter à toi et bien en ce mois de juillet donc à toi de voir si ça si ça te correspond voilà c'est à dire que tu vois là le chaudron on parle encore d'abondance d'argent qui arrive facilement ça prédit aussi un accroissement positif qui peut vraiment se vérifier dans tous les domaines donc je pense que pour toi en ce mois de juillet ça va être important d'équilibrer tout ça de prendre justement ce temps pour toi pour te recharger en énergie et puis peut-être pourquoi pas de faire un bilan pour équilibrer entre les richesses extérieures tes richesses intérieures pour voir d'où l'abondance peut arriver et ensuite donc la rune que j'ai tirée c'est celle-ci qui se prononce isaz donc c'est la glace et ça indique peut-être des obstacles donc que la patience et la réflexion sont vraiment associés à cette rune et tu vois vraiment je pense que tu as besoin en ce mois de juillet de lever le pied de prendre soin de toi et de parvenir à justement équilibrer les choses parce que ben justement tu vois voilà c'est une période de stagnation de ralentissement t'invitant à la patience donc ne lutte pas contre les circonstances qui sont en dehors de ton contrôle utilise ce temps et ça revient pour investir dans ta croissance personnelle et pour préparer les futures étapes ce qui rejoint un peu quand même tu vois l'igloo où on te demande justement de prendre du temps pour ensuite ben pouvoir avoir un nouveau départ des nouvelles idées voilà pour toi le bélier si tu souhaites une charte plus développée tu peux cliquer sur le lien qui est dans le descriptif donc pour les taureaux maintenant toujours je vais parler du moins du signe émotionnel de ton signe lunaire parce que le taureau et bien tu le sais tu es d'une grande sensibilité tu es sensuel tu es épicurienne tu es aussi matérialiste possessif tu aimes l'harmonie tu es un être très constant endurant donc on va voir qu'est ce que ce mois de juillet va peut-être pouvoir faire bouger chez toi il y a de la difficulté avec le changement c'est un signe de terre un signe fixe et donc de toute façon peu importe les signes il faut savoir que tous les signes sont bien mais qu'on a tous une façon différente justement de vivre et de ressentir les choses si tu veux connaître bien sûr ton signe solaire ascendant et lunaire et son interprétation je t'inviterai à cliquer sur le lien dans les commentaires pour prendre rendez-vous pour la charte astrologique offerte avec son interprétation avec moi alors l'oracle des légendes du bout du monde m'a délivré cette très belle carte qui est la caravel et donc l'exploration donc avec cette carte tu peux t'attendre à des découvertes inattendues qui t'ouvriront de nouvelles perspectives passionnantes si tu as le courage de prendre des chemins moins évidents en ce mois de juillet ton aventure t'emmènera vers des horizons inexplorés te réservant des rencontres surprenantes des opportunités imprévues alors peut-être que tu as besoin de ça peut-être qu'en ce mois de juillet tu as un petit peu envie de t'aventurer en dehors de chez toi en dehors de ce que tu as l'habitude d'être et de faire donc en fait il faut que tu restes ouverte au moment d'excitation et de changement ça peut être j'en sais rien moi si tu as envie de sortir et bien vas-y fais-le et puis ressens-le comme quelque chose de vraiment joyeux parce que vraiment ça va enrichir ton voyage à mesure que tu hisses les voiles vers des destinations inattendues ne tombe pas dans les pièges de la routine et de la facilité qui pourrait alors réduire les chances de vivre des moments captivants donc en ce mois de juillet je pense que tu as la possibilité peut-être de faire des choses différentes alors pour toi bien sûr j'en sais rien si par exemple tu as l'habitude de rentrer tous les jours à la même heure ben peut-être que tu vas être appelé pour sortir et rentrer plus tard parce que c'est vrai que le taureau il aime bien son cocon mais j'ai envie de dire que pour surtout après un divorce pour bien se coconer et pour bien se sentir chez soi et bien c'est bien aussi de temps à autre de sortir des sentiers battus qui peut te faire réaliser qu'au fond ben finalement l'aventure l'inattendu ben peut t'apporter quelque chose de nourrissant que tu vas pouvoir justement apprécier ensuite avec l'oracle de la forêt de gaïa et bien tu as la rose et donc la rose t'indique tout simplement que et bien c'est associé à la féminité à la sensualité et tu vois c'est pas pour rien le taureau est un signe sensuel éveillant les sens et suscitant des émotions profondes alors les épines de la rose ajoutent une dimension supplémentaire à sa symbolique elles sont la protection et la défense rappelant que même la beauté la plus délicate peut avoir des aspects de résistance et d'autodéfense alors peut-être qu'avec cette carte la rose tu vas tu vois tu vas ça va pas être évident pour toi d'aller vers l'inconnu alors justement le conseil qui est donné c'est fais preuve de douceur et de compassion la rose t'encourage à être doux douce envers les autres et aussi envers toi même à pratiquer la compassion et à faire preuve de gentillesse dans tes interactions quotidiennes trouve l'équilibre entre tes différentes responsabilités et domaines de vie et accorde du temps aux aspects importants de ton existence donc tu vois ça peut être aussi des changements ou des choses plus douces pour toi par exemple si ben on le sait un divorce une rupture ça fait souffrir tout dépend où tu en es au niveau de la durée tu peux me le mettre aussi dans les commentaires combien de temps ça fait que t'es divorcé mais ça peut aussi vouloir dire que plutôt tu vois d'être enfermé sur toi ou d'être plongé dans la tristesse le taureau ça va être plus la tristesse et ben essaye peut-être de t'ouvrir et de sourire alors peut-être avec tes collègues de travail peut-être avec des amis tu vois et là tu vas sentir quelque chose de plus doux de plus qui va te correspondre mieux parce que tu es quand même un signe qui aime le calme la douceur tu aimes être chez toi donc tu vois ça peut être juste des petites choses comme ça qui peuvent justement adoucir ton mois de juillet ensuite avec l'oracle des usages et savoir des sorcières tu as le balai alors ben le balai nécessite quand même un jeu sans grandement me tromper un nettoyage des capacités à effectuer ben des voyages astraux peut-être qu'en ce mois de juillet tu prendras rendez-vous pour ta charte astraux selon le tirage il peut indiquer la nécessité d'un changement géographique pour recouvrer ou améliorer ta santé ou aussi la possibilité d'une cure ou d'un temps tu vois de ressourcement donc ce balai voilà il indique un voyage mais à tous les niveaux ça peut être physique initiatique ça peut être un déplacement que peut-être que tu pars en vacances aussi en ce mois de juillet voilà et tu vois il expose parfois des sorties ou des loisirs qui prennent une place importante dans la vie et il évoque également un besoin d'évasion et d'imprévu pour ton propre équilibre et ton propre bien-être donc on en revient tu vois la carte de la caravel qui te demande d'aller vers de dépasser tes peurs pour aller vers l'inconnu ensuite la rune pour toi ami taureau c'est celle-ci c'est le wunjo qui signifie la joie elle est souvent associée à freya déesse des guerriers de l'amour et de la terre alors des moments heureux sont à venir en ce mois de juillet ils peuvent être reliés à de la réussite personnelle des relations positives et harmonieuses avec tes proches si tu as eu des conflits ou des désaccords avec d'autres personnes essaye de trouver les moyens de résoudre ses problèmes et de restaurer la paix donc un beau mois de juillet pour toi ami taureau si toutefois et bien tu souhaites sortir un peu des sentiers battus et si tu veux avoir l'interprétation de ton signe solaire ascendant et lunaire n'hésite pas à cliquer sur le lien dans le descriptif c'est au tour à présent des gémeaux bienvenue à toi dans cette interprétation ami gémeaux donc on va prendre encore une fois le signe lunaire en gémeaux dû aux émotions à l'intuition que l'on ressent surtout et qui est très vif après un divorce si tu souhaites ta charte astro durant une demi-heure et bien je t'offre la possibilité c'est vraiment un call gratuit et bien d'analyser ton signe solaire ascendant et lunaire le lien est dans le descriptif alors pour ce mois de juillet j'ai tiré la belle carte de l'oracle des légendes du bout du monde qui est la forêt voilà je pense que tu la vois et l'harmonie donc la forêt et bien tu vas rentrer tu peux rentrer en ce mois de juillet même si c'est l'été dans une période de calme et de ressourcement tu as peut-être besoin de ça la période sera propice à la recherche de la paix intérieure et de l'harmonie avec ton environnement tu seras encouragé à prendre du temps pour toi pour méditer pour te recentrer sur ce qui est essentiel dans ta vie alors c'est vrai que pour un gémeaux c'est pas c'est pas évident parce que le jeu le gémeaux est un signe très actif au niveau pensée très aérien il est impatient il est curieux il est sociable il aime passer d'une fleur à l'autre donc peut-être que pour toi justement ce moment de calme je pense que tu vas y être poussé malgré toi c'est à dire que tout ce que tu as vécu peut-être ces derniers mois voire cette dernière année et bien te font comprendre que tu as besoin de te ressourcer alors ça peut être une semaine ça peut être plus ça peut être avec des activités qui vont bien te convenir mais je pense que tu en as réellement besoin et en fait la forêt te conseille de rechercher vraiment cette harmonie intérieure en trouvant des moments de paix et de réflexion profite de cette période tu vois pour te connecter avec la nature pour méditer et pour te recharger spirituellement les jours à venir seront propices à la découverte de l'art de l'abondance et de l'harmonie qui t'entoure alors l'abondance ça signifie que ben voilà une richesse peut-être intérieure quelque chose enfin qui s'apaise parce que ben je ne sais pas depuis combien de temps tu es divorcé mais peut-être que ça a été beaucoup chahuté chez toi ces derniers mois ces dernières années donc là tu es vraiment invité alors tu peux faire ça justement comme tu es un signe d'air en plein air hein c'est pas obligé d'être enfermé quelque part mais justement ben comprendre que tu as besoin là de voilà de recharger tes batteries et puis de te poser un peu donc avoir avec ton signe solaire et ton ascendant voir ce que ça donne ensuite l'oracle de la forêt de gaïa et bien t'indique que là il y a la fontaine avec la guérison alors ça signifie ben la guérison nécessaire de tes blessures du passé donc je pense que c'est pour ça que tu vas avoir vraiment ce besoin d'intériorité afin de te purifier de par la présence d'énergie propice à la transformation et à l'expansion cette guérison est la clé pour obtenir encore une fois l'abondance et la fécondité si tu y parviens des opportunités de croissance et de prospérité dans différents aspects de la vie sont à venir donc vraiment cette fontaine elle t'invite à embrasser la période avec patience et sagesse elle suggère de te plonger dans ta propre source intérieure d'explorer les profondeurs de ton être et de trouver la clarté et la guérison nécessaire pour avancer alors tu me diras si ça te parle en tant que que gémeaux si c'est facile pour toi il faut voir aussi peut-être où tu as ton ascendant est-ce que ça va être un signe qui va être plus dans l'intériorité comme la vierge ou le scorpion ou bien qui a besoin d'ancrage comme les signes de terre qui sont ben le capricorne la vierge ou le taureau donc à voir au niveau de tes signes qui sont autour si c'est possible pour toi en tant que gémeaux et bien de stabiliser un peu toutes ces émotions qui ouf qui te remuent qui t'ont remué je pense ces derniers temps mais là tu sens pour toi que tu as besoin quand même d'autres choses alors l'oracle de nos belles sorcières nous délivre la divination donc cette carte en fait peut annoncer justement l'apprentissage d'une méthode divinatoire ou c'est peut-être juste en étant en train d'écouter ben les prévisions sur juillet ou encore une période propice pour perfectionner tes pratiques spirituelles donc moi ce qui me vient là tout de suite j'ai ce sentiment qu'avec les cartes que je t'ai tiré là des oracles précédents tu as besoin peut-être de trouver une voie autre pour toi tu as peut-être besoin d'aller vers ce spirituel pour toi et c'est pour ça que tu vas avoir besoin de lever le pied en ce mois de juillet la divination t'indique aussi que ton sens inné de la justice favorise les compromis et le règlement adéquat d'affaires en cours donc ça peut être aussi un divorce qui vient de se finir le il a été acté ça y est tu es divorcé et par rapport à ce que tu ressens parce que ça remue aussi c'est une autre étape une fois que le divorce et bien on dit ça y est tu es divorcé donc ça peut être ça aussi c'est à dire quelque chose qui se finit là et tu as besoin de te ressourcer en ce mois de juillet ensuite la rune qui a été tirée pour toi c'est celle-ci donc je rappelle que je l'ai pas dit mais les runes de couleur noire c'est vraiment la transformation intérieure alors mon petit livret des runes c'est j'ai beau cadeau chance amour abondance donc annonce l'arrivée de situations et d'opportunités basées sur le partage et la réciprocité c'est dans l'échange et la coopération que tu trouveras l'abondance personnelle prends le temps aussi d'apprécier en ce mois de juillet ce que tu as et exprime ta gratitude j'ai beau te rappel que les actions désintéressées ont souvent un impact positif à long terme donc pour moi si je résume tu as besoin de voilà de de lâcher de te reconnecter à toi d'aller justement vers un mieux-être je pense après des semaines ou peut-être des mois où ça a été agité donc si tu souhaites bien sûr avoir ta charte plus complète profite et tu peux prendre rendez-vous pour l'appel gratuit de 30 minutes pour l'interprétation de tes signes principaux alors pour les amis cancer toutes les femmes divorcées cancer qui ont leur signe émotionnel en cancer comme mois et bien on va voir un peu ce mois de juillet comment il est cancer ben ah vous êtes un être sensible imaginatif maternel pour vous la famille est importante vous êtes un signe d'eau donc réceptif avec une grande écoute et une empathie vis-à-vis des autres c'est ce qui vous caractérise alors pour ce mois de juillet et bien on va voir qu'est ce qui qu'est ce qui t'attend n'hésite pas si tu veux avoir la complémentarité avec ton signe solaire et ascendant et les maisons bas de prendre rendez-vous en cliquant sur le lien dans le descriptif tu as un appel offert de 30 minutes donc et bien si tu es un peu plus curieuse tu peux y aller alors avec l'oracle des légendes du bout du monde on a celle-ci la 44 qui est le chaudron et qui nous parle d'effervescence alors en ce mois de juillet et bien ton monde intérieur risque d'être en ébullition prêt à se métamorphoser les émotions bouillonnent les idées foisonnent il faut savoir que le cancer est un signe introspectif donc il ne montre pas forcément ce qu'il ressent au niveau émotionnel et les opportunités abondent comme l'eau dans un chaudron qui bout tes émotions et tes aspirations sont à leur apogée et c'est le moment idéal pour canaliser cette énergie créative dans les jours à venir les idées jailliront comme des bulles à la surface prêtes à être saisies il y a aussi le 5 juillet la nouvelle lune donc qui va être dans ton signe du cancer donc justement peut-être profiter de mettre enfin en avant en amont ces émotions pour voilà pour créer quelque chose moi il me semble tu vois la nouvelle lune c'est nouveau donc qu'au mois de juillet et bien tu vas avoir des idées de création en fait laisse-toi emporter par cette effervescence intérieure et saisis ces occasions vraiment avec un grand enthousiasme n'aie pas peur des changements qui bouillonnent en toi le chaudron te rappelle que la transformation est nécessaire pour grandir accepte cette évolution avec ouverture d'esprit et confiance car elles t'amèneront vers de nouvelles expériences et des horizons inexplorés alors tout dépend pareil où tu en es au niveau de ton divorce est-ce que c'est récent est-ce que c'est plus vieux en tout cas il y a quelque chose qui est là qui est à l'oeuvre et qui ne demande mais qu'à sortir pour quelque chose en tout cas ce qui m'a l'air de plus créatif on va voir ce que disent les autres cartes pour l'oracle de la forêt de gaïa j'ai tiré le corbeau tu la vois qui est avertissement alors qu'est-ce que nous dit le corbeau le corbeau te demande même à moi de rester vigilante face aux influences négatives aux énergies malveillantes qui pourraient chercher à perturber ce beau chemin on est d'accord d'effervescence il met en évidence la nécessité de te prémunir contre les manipulations ou les tromperies il te rappelle que ton intuition est un guide précieux et t'encourage à l'utiliser avec prudence et confiance fais preuve de discernement dans tes interactions et tes décisions ne te laisse pas tromper par les apparences et fais confiance vraiment à ton instinct tout en protégeant en te protégeant pardon des influences néfastes sois conscient des personnes ou des situations qui drainent ton énergie et prends des mesures pour te prémunir contre elle en fait avec ce bouillonnement émotionnel que tu vas ressentir en juillet voilà il faut faire attention de ne pas trop t'embarquer dans quelque chose qui ne tirerait pas donc ne va pas trop vite ressent créer mais voilà prend ne te laisse pas embarquer complètement pour ne pas tomber justement dans quelque chose qui ne te correspondrait pas du tout surtout que ben le cancer il a du mal à dialoguer avec cet émotionnel donc c'est chouette quand on sent que peut-être ça va mieux ça va bien mais te laisse pas embarquer par quelque chose de négatif ça peut être ne serait-ce que peut-être ton ex te rappelle ou bien te suggère quelque chose ne tombe pas dans le panneau essaye au travers de ces émotions qui sont là d'écouter ton intuition alors l'oracle des sorcières nous délivre celle-ci la médiumnité donc je pense que tu dois peut-être avoir en toi tu vois la médiumnité ça évoque parfois un ancrage positif dans ta vie tout en étant en harmonie avec les énergies divines elle exprime ainsi un équilibre entre les domaines matériels et ta vie spirituelle ça évoque parfois ta capacité mais pardon médiumnique ou plus largement ton cheminement dans le domaine de l'ésotérisme ça peut indiquer en fait une possibilité d'une nouvelle voie spirituelle qui s'offre à toi c'est pour ça que ça tu vois pour moi ça peut peut-être bouillonner parce que tu trouves quelque chose qui te fait vibrer donc tu es hyper contente mais à côté de ça on pourrait te dire non non n'y va pas donc en fait écoute toi toi parce que ben il n'y a que tes émotions qui peuvent vraiment te guider qui sont vraiment un guide pour te permettre d'aller vers ça peut être aussi la médiumnité tu vois la métamorphose et la transformation s'il n'y a pas forcément d'envie d'étudier le spirituel ça peut il y a quelque chose qui est aussi à l'oeuvre là en ce mois de juillet et qui peut se transformer et se métamorphoser il y a voilà c'est qu'il peut y avoir un renouveau et en plus d'autant plus que tu as la nouvelle lune présente le 5 juillet dans ton signe du cancer la rune c'est celle-ci que j'ai tiré pour le cancer et qui représente perto qui est mystérieuse si bien que même sa signification exacte n'a jamais été établie elle est liée au destin et à la synchronicité tu peux être guidé vers des rencontres ou des événements qui auront un rôle important à jouer dans ton parcours accepte le mystère et le fait que certaines choses ne peuvent être comprises la synchronicité et autres signes te guideront dans des décisions à venir donc voilà je pense que tu as un chouette mois de juillet à vivre avec plein de remous émotionnels attention justement de pas trop te laisser voilà intercepté par des énergies négatives en tout cas ça annonce un nouveau départ pour vous les cancers vous me direz si ça vous parle ou pas et si vous souhaitez aller plus loin n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour votre col offert en ce mois de juillet ah j'aimerais juste hop voilà c'est parti pour nos amis les lions alors l'émotionnel en lion ça donne quoi si tu souhaites avoir bien sûr le complet avec ton signe solaire ascendant et lunaire tu peux prendre rendez-vous dans le lien qui est dans le descriptif profite l'appel est offert jusqu'au 24 juillet puisqu'après je serai un petit peu en vacances donc le lion c'est un signe qui a un fort leadership qui est fier qui est franc qui est ambitieux qui est orgueilleux et après un divorce c'est bien le lion pardon ça va être compliqué pour lui d'exprimer cette colère qu'il ressent c'est un signe de feu gouverné par le soleil et j'ai envie de dire ça peut être justement l'émotion à canaliser après un divorce au contraire du cancer qui a toutes les émotions parce que quelque part il faut retrouver on a tous besoin dans tous nos signes de retrouver un équilibre émotionnel avant de passer à une autre histoire d'amour c'est aussi un signe de feu qui est dans l'action, l'ambition, la volonté et qui a une très forte vitalité alors que vous réserve ce mois de juillet prenez toujours pour vous ce qui vous interpelle quand vous allez écouter il y aura peut-être des choses où vous allez vous dire oui des choses non et c'est ok c'est vraiment ça dépend aussi des maisons il faut savoir que vous avez 12 maisons ça dépend où est votre signe dans ces maisons donc ça c'est général mais là je parle au niveau du divorce au niveau émotionnel ce qui se passe en ce mois de juillet alors j'ai à nouveau tiré pour le lion d'après l'oracle des légendes du bout du monde la caravel le lion va aussi je pense avoir un voyage à faire au niveau des découvertes inattendues qui vont lui ouvrir de nouvelles perspectives passionnantes si ben tu as le courage de prendre des chemins moins évidents que d'habitude alors pour le lion ça va être aussi un peu difficile c'est un signe fixe et bien ça peut t'amener vers des horizons inexplorés tu en fait ça peut vraiment te permettre de faire des rencontres alors surprenantes c'est pas obligé que ce soit quelque chose de grandiose mais ne serait-ce que de faire les choses différemment de faire dans des opportunités qui n'étaient pas prévues ça peut vraiment être bon pour toi à million durant ce mois de juillet reste vraiment ouverte au moment d'excitation et de changement en plus au mois de juillet et bien ton soleil va rentrer dans son signe dès le 22 juillet donc si tu es du mois de juillet et bien profite de cet élan de cette noblesse que tu as en toi de cette ambition justement pour tenter de changer quelque chose pour tenter d'aller vers quelque chose que tu ne connais pas forcément même si ça te met mal à l'aise mais justement il est temps pour toi de hisser les voiles vers des destinations inattendues et je pense que si ça tombe là au mois de juillet c'est que tu en es capable ne tombe pas justement dans le piège de la routine de te dire oh ben je vais faire ceci, cela parce que tu as l'habitude de le faire parce que tu pourrais vraiment vivre des moments très captivement ensuite l'oracle de la forêt de Gaïa et bien écoute regarde elle te délivre cette carte du bouclier de la confiance donc qu'est-ce que ça signifie ? et bien ça rappelle l'importance de mettre des limites saines dans ta vie et de te protéger des influences qui pourraient venir te contrarier qui pourraient venir de l'extérieur donc ça représente la nécessité de te défendre et de tenir fermement tes convictions le bouclier te rappelle d'être fidèle à toi-même de défendre tes valeurs et de rester forte face à l'adversité donc le bouclier va t'inviter en ce mois de juillet à renforcer ta confiance et à affirmer tes limites avec clarté et asservité il t'encourage à tenir tes convictions et à ne pas te laisser envahir par les opinions et les attentes des autres entoure-toi de personnes bienveillantes et protège-toi des influences toxiques alors on a un peu le même discours que dans le signe du cancer il faut savoir que quand même il y a aussi la nouvelle lune en cancer donc justement ça va t'inviter à aller vers des choses que tu as peut-être envie de découvrir au fond de toi ne te laisse pas spolier par ce que vont pouvoir dire peut-être tes enfants, tes amis, tes collègues de travail fais-toi confiance ensuite au niveau de l'oracle des usages et savoirs de sorcière tu as la lune alors la lune elle t'indique tout simplement un événement marquant qui te mène à un tournant transformateur si tu t'écoutes si tu franchis ce truc ok je vais aller vers l'inconnu elle t'invite à lâcher prise afin d'accueillir le changement et de réaliser ta métamorphose ou celle de la situation le plus sereinement possible et c'est fou parce que tu vois j'ai tiré la lune donc nouvelle lune en cancer toi ben le soleil rentre dans ton signe le 22 juillet donc voilà intérieurement tu as envie de changer n'hésite pas à ne pas écouter justement et ben ce qui ne te va pas ce qui vient de l'extérieur laisse-le de côté parce que la lune évoque aussi la métamorphose et la transformation le passage qui mène à une évolution donc à mon avis au mois de juillet il y a quelque chose pour toi qui va voilà qui va se débloquer mais encore faut-il que tu oses aller dans des contrées que tu ne connais pas alors la rune pour toi elle est ici c'est celle-ci c'est la rune au talent donc qui relate les traditions et ancrages familiaux tu vas être amené justement à rechercher davantage de stabilité au sein de ton foyer et de ta famille soyez fier de qui tu es soyez fier de qui tu es et d'où tu viens recherche la stabilité dans ta vie en créant des liens solides et des relations nourrissantes qui t'apporteront justement ce sentiment de sécurité émotionnelle intérieure donc je te souhaite un très beau mois de juillet si tu veux prendre le rendez-vous pour avoir la concordance de ces signes n'hésite pas à cliquer sur le lien dans le descriptif pour les vierges c'est parti pour ce mois de juillet donc tu es une femme certainement discrète tu es dévouée tu peux faire un métier ou tu adores être au service de l'autre tu aimes aussi analyser tu es quelqu'un de drôle dans les côtés sombres tu peux ressasser énormément si tu as divorcé et ça peut te plomber pour aussi passer à autre chose tu es une amoureuse de l'ordre tu es un signe terrien donc tu es quand même endurante très terre à terre et tu as un esprit qui est pratique alors que va t'apporter ce mois de juillet chère amie vierge alors d'après l'oracle des légendes du bout du monde et bien tu as la sirène alors la sirène t'indique en fait écoutez les sirènes CICD les apparences seront trompeuses dans les jours à venir et te demanderont de faire preuve de discernement afin d'éviter les illusions ou les séductions toxiques qui pourraient t'entourer celle-ci risquerait de t'éloigner de tes objectifs et de t'enfermer dans des eaux dangereuses alors peut-être j'ai envie de dire que tu aurais envie de relation depuis que tu es divorcé tu serais prête peut-être à être en couple mais là clairement ça te dit que c'est pas tellement le moment assure-toi en fait de connaître la véritable nature des personnes qui t'entourent avant de t'engager et reste fidèle à tes valeurs même lorsque tu es confronté à des tentations séduisantes il sera important que tu gardes en tête tes principes personnels sans compromettre ton intégrité pour une gratification temporaire et dangereuse alors ça peut être avec un autre homme ça peut être aussi selon où tu en es peu importe que ça soit au début du divorce au milieu ça fait des années ou bien dans ta tête c'est toujours peut-être d'actualité de mettre sur un piédestal peut-être ton ex et donc d'être attiré encore tu vois de retourner vers lui ça peut être ça aussi voilà c'est les deux cas parce que souvent le mental prend le dessus et tu peux ben voilà quand on est divorcé on se dit finalement avec lui c'était pas si mal et tu peux tu pourrais être tenté d'y retourner seulement ben la carte te dit que ce n'est pas bon pour toi alors que nous dit l'oracle de la forêt de Gaïa ben tu vois tu as le chat noir la dualité donc ce chat noir à quoi il t'invite et bien il symbolise la grâce l'élégance et la confiance en soi le chat noir peut également être un avertissement à la prudence et à la vigilance en indiquant qu'il y a des éléments cachés ou des intentions malveillantes à prendre en compte dans ton environnement donc tu vois ça rejoint la première carte je pense que tu as une certaine déjà confiance en toi sur laquelle tu peux t'appuyer donc te laisse pas happer vers des choses qui ne vont pas te convenir le chat noir va t'inviter à être attentif à tes instincts à tes émotions en te rappelant que ta sensibilité est une force et que tu dois justement écouter tes ressentis il te recommande de te montrer agile et adaptable aux circonstances de la vie afin d'éviter les pièges et les dangers sur ta route donc ce mois de juillet tu vas devoir composer je pense avec soit des rencontres réelles avec lesquelles te laisse pas embarquer ça peut être aussi des rencontres amicales sociales mais tu sens à l'intérieur de toi bof que ça le fait pas et bien si ça le fait pas n'y va pas et cherche dans ton intuition par contre et bien ce qui est meilleur pour toi c'est vraiment le conseil pour te permettre justement de ne pas te laisser happer par un chant des sirènes qui pourrait ensuite par la suite et bien être désenchanté et te faire souffrir l'oracle des usages et savoirs de sorcière et bien te délivre cette carte qui est l'hôtel et donc l'hôtel voilà tu vois peut indiquer un isolement désiré ou la nécessité de te détacher d'une situation alors ça peut être justement cette situation toxique dans laquelle tu peux être encore dans les idées avec ton ex ou bien si tu as peut-être l'idée d'être à nouveau en couple pour en fait afin de te recentrer sur toi-même et tes besoins il évoque également le besoin tu vois de retrouver ton identité propre il te conseille alors de poser tes limites aux autres et de préserver ton intimité donc tu me diras si ça résonne en toi à quoi tu fais face en ce moment si tu le veux bien bien sûr dans les commentaires pour ce mois de juillet la rune que j'ai tirée pour toi c'est celle-ci et c'est la rune qui s'appelle Turisas c'est justement l'épine que tu dois ôter ou le défi que tu dois vaincre pour pouvoir renaître donc voilà elle annonce des défis en fait c'est vraiment cette rune rappelle que les difficultés sont inhérentes à la réalisation de toi de soi donc sois consciente de l'importance de l'équilibre entre tes aspirations matérielles et tes aspects plus profonds de ton existence pour tirer la meilleure partie de ton énergie positive moi ce qui me vient là tout de suite c'est que je pense que tu es tirée en arrière vers quelque chose soit avec ton ex soit avec des relations que tu vis qui ne te conviennent pas donc voilà ôte-toi cette épine du pied et si tu veux bien sûr en savoir plus sur ton signe solaire et ascendant en complément du lunaire n'hésite pas à cliquer sur le lien dans le descriptif la charte est offerte on a un appel ensemble de 30 minutes jusqu'au 24 juillet puisqu'après je lèverai un petit peu le pied pour les balances que t'indique ce mois de juillet alors si tu vas voir la concordance de tous tes signes n'hésite pas à cliquer sur le lien dans le descriptif pour prendre rendez-vous pour ta charte astro offerte durant 30 minutes on a un appel ensemble et puis je te donne les principales caractéristiques alors la balance tu es un signe qui n'aime pas les conflits pacifistes tu aimes l'harmonie l'équilibre et sans grandement me tromper ce divorce est venu un peu balayer au niveau émotionnel ses émotions mettre à mal ta tranquillité toutes ces choses qui font que ben voilà t'aimes pas le conflit t'aimes écouter les autres tu es ouvert d'esprit mais par contre dès qu'il y a quelque chose qui est difficile pour toi c'est compliqué au niveau émotionnel et tu vas même voilà peut-être avoir tendance dans les côtés sombres à tomber un peu dans la parano et être aussi un peu naïve donc pour ce mois de juillet que nous dit l'oracle des légendes du bout du monde et bien tu as l'oracle tu vois de l'apprenti donc qui est la connaissance donc en fait ça t'invite à ce mois à venir sera propice à l'acquisition en fait de nouvelles compétences qui s'inscriront dans la poursuite de tes objectifs personnels à long terme ton engagement envers ton travail et envers ton apprentissage te permettra de progresser de manière significative et t'offrira de nouvelles perspectives qui se relèveront d'ici quelques semaines pour toi en fait c'est le moment peut-être au mois de juillet d'acquérir de nouvelles compétences pour t'engager dans un travail significatif et pour cultiver ton expertise sois ouverte aux enseignements et aux mentors qui se présentent sur ton chemin même si tu ne t'en rends pas encore compte et bien ça se pourrait bien que ça change le cours de ta vie donc peut-être qu'au mois de juillet tu vas peut-être tu vas peut-être attirer par une sorte d'apprentissage ou de formation qui va peut-être te nourrir qui va t'apporter quelque chose de bon au niveau émotionnel c'est-à-dire que tu as besoin quand même comme tous les signes que tes émotions soient apaisées soient nourries en même temps tu as un signe d'air donc tu aimes la diversité tu aimes aussi le changement et tu peux être aussi curieux et créatif donc au mois de juillet il peut arriver ce quelque chose soit que tu découvres soit que tu attendais mais qui pour toi va être vraiment une opportunité de te sentir vraiment différente de te sentir plus apaisé alors ensuite on a avec l'oracle de la forêt de Gaïa on a l'encre avec le blocage donc l'encre avec le blocage indique que tu es bloqué dans certains aspects de ta vie que tu te trouves dans une phase où tu peux par contre compter sur ta force intérieure et ta solidité pour faire face aux défis qui se présentent à toi c'est un moment propice pour consolider tes fondations créer des bases solides et maintenir une stabilité émotionnelle et je pense tu vois que cette stabilité émotionnelle elle va venir avec justement ce qui va t'être proposé au mois de juillet en fait l'encre rappelle l'importance de trouver la sécurité en toi-même de cultiver pardon un sentiment de confiance intérieure et de calme et de t'assurer de maintenir des fondations solides dans ta vie tout en restant ouvert au changement et à la croissance donc je pense que ce mois de juillet il va arriver une opportunité pour toi qui va te permettre de te faire du bien de ne pas rester justement bloqué de pouvoir être bien dans un aspect de ta vie parce que dans certains aspects il se peut et bien que tu n'évolues pas comme tu le désirerais donc en fait l'opportunité qui va se présenter à toi en juillet elle peut vraiment te faire beaucoup de bien ensuite avec l'oracle des sorcières donc j'ai je ne sais pas si tu la vois correctement hop les heures planétaires donc qu'est-ce que ça indique les heures planétaires et bien tu vois ça indique le moment propice et enseigne ainsi que chaque chose arrive en son temps ça évoque l'ambivalence du temps pour une bonne raison ça peut aussi renseigner sur un ralentissement ou encore une réduction d'action tout en indiquant que cette attente va être bénéfique mais à contrario ça peut aussi t'indiquer parfois une rapidité d'évolution de la situation pour une amélioration de celle-ci ça t'indique aussi que voilà cette pause dans laquelle tu vas être parce que s'il y a un nouvel apprentissage ça signifie aussi que tu vas être amené à réfléchir à ressentir et bien elle arrive justement peut-être après une période où ça a été très actif pour toi très remuant et donc ça t'invite aussi à prendre le temps à te reposer voilà pour en même temps apprécier le chemin parcouru et les enseignements que toi tu en auras tiré donc pour moi c'est peut-être aussi un bilan de voir où tu en es depuis que tu as divorcé les parties qui sont plus claires pour toi celles qui sont plus difficiles et puis voir comment ben en ce mois de juillet tu vas en apprendre aussi quelque chose parce que ça peut être aussi cette carte tu vois que tu as eu au début l'apprenti ça peut être aussi quelque chose où tu vas avoir une prise de conscience également prise de conscience que tu as peut-être une compétence qui est à développer tu vois c'est aussi ça peut être ça aussi donc je pense que c'est c'est un mois où tu vas avoir quelque chose qui va se révéler à toi mais parce que aussi tu lèves le pied parce que ben tu comprends qu'il y a des parties de ta vie qui sont peut-être pas encore solutionnées mais qu'il y en a d'autres qui se sont ouverts à toi et donc en tout cas un mois je pense assez riche pour toi et au niveau de la rune tu as celle-ci donc qui est Ingoise qui est associée au dieu Ing le dieu du foyer symbole de la fertilité de la croissance personnelle voilà tu vas ressentir vraiment un élan d'aspiration et tu seras prête à donner naissance à de nouvelles idées créatives ta persévérance et ton travail acharné porteront leurs fruits et tu vois ça t'invite aussi à prendre du temps pour réfléchir à tes objectifs à tes aspirations futures c'est vraiment je pense que tu as tout pour faire le point savoir également où tu vas et qu'est-ce qui doit évoluer pour toi en ce mois de juillet n'hésite pas si tu veux avoir les trois signes complémentaires à prendre rendez-vous en cliquant sur le lien dans le descriptif pour l'interprétation gratuite pendant 30 minutes de ces trois signes alors pour le signe du scorpion que te réserve ce mois de juillet tu es un signe on le sait qui est passionné qui aime l'analyse qui aime les transformations en profondeur tu peux avoir une forte sexualité aussi tu es ambitieuse intuitive tu aimes vraiment décortiquer les choses tu es un signe également sensible émotionnel réceptif intuitif alors en ce mois de juillet et bien tu as des belles cartes on va voir lesquelles c'est tu as déjà le léopard donc avec l'agilité pour l'oracle des légendes du bout du monde en fait tu vas être dans un mois fertile en opportunité et tu te sentiras particulièrement agile pour les saisir il te faudra rester quand même à l'affût des occasions mais je pense que pour toi c'est pas trop difficile qui se présentent et comme le léopard des neiges agir dans la discrétion ce qui te va comme un gant puisque tu es quand même un signe assez secret en se déplaçant silencieusement mais avec détermination et puissance en fait il va falloir que tu choisisses le moment opportun ce mois-ci pour partager tes idées que tu es foi en ta propre puissance et en ta capacité à surmonter les obstacles ton assurance intérieure te guidera tout au long de la semaine alors tu es déjà de part ton j'ai envie de dire ce signe-là qui est le scorpion tu es déjà ce signe avec cette facilité d'analyse mais j'ai envie de dire ce mois-ci je pense qu'il va falloir combiner intérieur et extérieur certes tu es agile il va falloir être à l'affût de ce qui peut être bon pour toi au niveau émotionnel tu peux quand même ruminer une certaine colère une certaine jalousie donc peut-être que pour lâcher ça le léopard et bien te dit voilà d'être discret d'avoir foi en ta propre capacité d'analyse pour surmonter les obstacles parce que ton assurance aussi intérieure va vraiment te guider donc aie confiance en ce que tu ressens pour justement en ce mois de juillet peut-être transformer quelque chose qui pour toi n'a plus lieu d'être ensuite avec l'oracle de la forêt Gaïa et bien tu as la croix celtique donc qui est aussi la carte de l'harmonie donc ça révèle un moment crucial tu vois de transition et de transformation vers une plus grande harmonie d'où la carte d'avant qui te préconise d'être discret d'être voilà de faire ça tranquillement pour ne pas justement peut-être venir chambouler ce que tu as déjà fait comme travail depuis que tu es divorcé donc tu vas aller vers une plus grande harmonie les énergies anciennes et puissantes s'entrelacent pour te guider vraiment vers un nouvel éveil spirituel elle te guide vers une compréhension plus profonde de ton chemin de vie et des schémas karmiques qui t'influencent donc pareil ton signe pour voir dans quelle maison il se trouve et les autres signes correspondants donc prends pour toi ce qui résonne maintenant donc plonge au plus profond de ton âme et écoute l'appel de ta véritable nature les énergies celtiques anciennes te guident vers la découverte de tes dons de tes talents et de ton potentiel caché laisse cette connexion sacrée t'inspirer et te guider vers cette mission de vie donc j'ai envie de dire pour toi c'est parfait je ne sais pas voilà si tu connais en tout cas tes talents tes dons cachés et si ce n'est pas le cas ben justement on peut voir ça sur ta charte astro dans quelle maison ben ton signe se situe et qu'est-ce que tu vas pouvoir faire sortir et jaillir est-ce que c'est dans le domaine pro dans le domaine perso donc en fait vraiment ce mois de juillet ça va être un mois pour commencer en tout cas à cultiver ce qui est en toi et qui ne demande en fait qu'à sortir et je trouve que c'est assez magnifique puisqu'on a avec l'oracle des sorcières il faut juste que je le trouve si tu m'en donnes le temps on a le jardin donc je n'ai pas encore l'interprétation mais je me dis que le jardin tu vois ça doit être quelque chose eh bien que tu dois cultiver que tu vas cultiver tu vois ça prédit le début d'un nouveau cycle donc justement ne pas trop se tu vois être mais bon tu n'es pas un signe de feu donc un signe d'eau va plutôt tenter de canaliser ses émotions donc de ne pas être trop dans le rendre dedans justement parce qu'un nouveau départ est là pour toi la naissance d'un projet ça peut être aussi cette énergie créatrice qui va porter ses fruits donc en fait cette période du mois de juillet va t'inviter comment dire à fonder des projets sur des bases solides ça peut également évoquer une nouvelle étape du cycle féminin voilà avoir pour toi ce qui résonne dans ce tirage du mois de juillet si ça te parle et la rune eh bien c'est celle-ci donc c'est cette rune je viens de la voir je viens de la voir mais elle vient de passer alors je te la lis tout de suite et puis l'associe aux autres cartes encore faut-il voilà que je la trouve ben je la trouve pas alors hop 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 voilà tout arrive à qui s'est à tendre donc c'est la rune Algiz c'est vraiment une rune de protection et d'humilité donc en fait elle évoque une dualité entre avertissement et force protectrice donc vraiment tu vois ce que tu vas ressentir cette carte vraiment la première qu'on a tiré l'agilité voilà fais ça avec agilité fais confiance aux ressources que tu possèdes parce qu'il peut y avoir des dangers qui apparaissent dans ton environnement et en fait Algiz te suggère de ne pas en avoir peur tu es protégé et tu as la force nécessaire pour les surmonter donc vraiment ça t'incite à rester ancré dans le moment présent et t'encourage à cultiver l'harmonie et la paix intérieure avec ce jardin en te connectant à ta spiritualité donc je pense que vraiment tu vois en ce mois de juillet tu vas trouver une belle harmonie tu vas il y a quelque chose en tout cas qui débute et que tu vas pouvoir comment dire cultiver justement en ce mois de juillet n'hésite pas à me dire si ça te parle si ça te parle pas c'est pas grave j'ai conscience que peut-être ça peut pas parler à tout le monde et n'hésite pas à prendre rendez-vous jusqu'au 24 juillet pour l'appel offert de 30 minutes pour avoir justement ton signe tes trois signes interprétés et les maisons qui vont avec pour les sagittaires qu'est-ce qui est là pour vous en ce mois de juillet signe indépendant libre optimiste avec de l'humour une certaine philosophie pardon gouvernée par un élément qui est le feu donc qui aime l'action la volonté donc si tu veux avoir la correspondance de tes trois signes solaire ascendant lunaire et dans quelle maison ils sont situés je te laisse cliquer sur le lien pour découvrir ta charte offerte gratuitement pendant et bien un call de 30 minutes donc n'hésite pas c'est mon offre du mois de juillet jusqu'au 24 juillet alors chers amis sagittaires on va commencer le mois de juillet avec cette belle carte qui est l'aurore boréale donc l'aurore boréale en fait qu'est-ce que ça t'indique et bien ça symbolise la beauté et la magie dans la vie ce qui va je pense t'amener à des moments d'émerveillement de grâce et de bonheur à venir en fait il faut que tu parviennes à transformer quand même des moments de tension ou de confusion voilà c'est vraiment à portée de main cette harmonie et cette clarté à condition que tu sois prêt à accueillir ces énergies positives donc idem à toi de voir où tu en es au niveau émotionnel depuis ton divorce mais j'ai envie de dire il y a quelque chose peut-être qui t'appelle au fond de toi pour aller vers cette harmonie cette beauté et je pense que tu peux la trouver dans des situations qui peuvent même te paraître complexes qui peuvent même te paraître loufoques tu vois ce que je veux dire donc garder l'esprit en fait que peu importe l'expérience que tu vas vivre au mois de juillet et bien qu'elle soit positive ou négative pardon ça peut t'apporter une révélation précieuse sur toi sur tes émotions sur ta façon d'être en fait si tu ouvres ce mois-ci tes sens à la magie et la seconde carte je pense va t'aider grandement et bien tu seras émerveillé devant les mystères de la vie donc l'oracle de la forêt de Gaïa et bien on a le cerf qui est l'intuition et donc en fait vraiment la présence du cerf signifie que tu es sur la bonne voie donc c'est pour ça je pense que au mois de juillet tu es un peu mis à l'épreuve dans le sens où il peut peut-être t'arriver un truc où tu vas avoir tendance à râler mais te dire ah c'est peut-être bien là ce qui m'arrive donc en fait tu es vraiment sur la bonne voie si tu inverses un peu ce côté oh c'est nul ce qui m'arrive et que tu vois la beauté cachée derrière parce que justement tu peux avoir confiance en ta propre intuition pour prendre tes décisions et il est probable qu'une période de défis ou d'obstacles à surmonter t'invite à la patience et à la persévérance mais en fait malgré les défis et les épreuves auxquelles il fait face il faut savoir que le cerf conserve sa grâce et sa dignité donc en fait le cerf il va tout simplement t'inspirer à puiser dans tes ressources intérieures à faire preuve de résilience face aux difficultés en ce mois de juillet pour pouvoir te relever après les épreuves en fait tu vas trouver la force pour te relever après ces épreuves et il va t'encourager à trouver l'équilibre entre l'action et la réceptivité et à être attentif aux signes et aux opportunités on revient avec cette carte qui vont vraiment se présenter à toi durant ce mois de juillet ensuite avec l'oracle des sorcières et bien tu as le grimoire alors le grimoire ça signifie justement d'approfondir ou d'étudier de nouvelles pratiques favorables à ton évolution il se peut que tu aies peut-être du mal encore à voir le beau malgré un conflit malgré quelque chose qui vient t'impacter parce que ton élément c'est le feu la patience bon c'est pas trop ton truc mais là ça t'invite ce mois-ci justement peut-être juste à écouter ce que je suis en train de te dire d'approfondir c'est des pratiques qui vont vraiment te permettre de voir le beau de te poser de développer cette intuition voilà parce que quand on calme ce feu émotionnel on parvient à faire jaillir vraiment une intuition qui va vraiment t'aider et te guider ça peut aussi t'inviter à rechercher des méthodes traditionnelles plus proches de tes convictions personnelles plus généralement le grimoire et bien ça t'engage parfois à découvrir dans le passé la résolution des difficultés présentes au futur donc tu vois tout est lié là en fait voilà tu vas aller je pense si tu le souhaites vers quelque chose qui t'invite à dépasser tes croyances au niveau de la difficulté te dire qu'il y a de la magie et justement d'apprendre en quoi il y a de la magie dans ma vie parce que ça peut être vraiment pour toi ça peut te permettre vraiment de dépasser ces émotions et de laisser libre recours tu vois à ton intuition ensuite pour toi la rune qui est là c'est celle-ci et donc pour toi c'est Tiwaz Tiwaz qui est le dieu en fait Tiwaz porte le nom du dieu Tyr dieu de la justice et de la loi et de la rationalité donc c'est le moment de faire preuve de force intérieure tu peux être confronté à des choix qui nécessiteront une évaluation honnête de la situation d'où l'intérêt de suivre justement ton intuition alors si tu vas voir les trois signes avec leur interprétation et les douze maisons n'hésite pas à prendre rendez-vous pour l'appel au fer de 30 minutes avec ta charte astro qui te sera dédiée les capricornes donc au niveau émotionnel et bien tu es quand même un signe qui est structuré qui est ambitieux qui est discipliné qui peut avoir tendance au pessimisme surtout après un divorce ou une rupture tu es quelqu'un quand même voilà un signe de terre donc tu es endurant tu es ancré dans la réalité et tu es matérialiste et tu as un esprit pratique donc on va voir comment toutes ces caractéristiques au mois de juillet et bien vont œuvrer pour toi alors avec l'oracle de la légende du bout du monde on a le reflet donc la vérité alors qu'est-ce que ça indique c'est un moment de réflexion personnelle et de réévaluation de votre être tu vas être confronté à des situations qui vont t'amener à réfléchir sur ton propre comportement et sur la façon dont tu interagis avec le monde qui t'entoure regarde à l'intérieur de toi pour mieux comprendre tes motivations tes émotions et tes aspirations le reflet t'encourage à être honnête avec toi-même et à travailler sur ton développement personnel pour atteindre une meilleure compréhension de qui tu es vraiment alors tu as cette capacité moins développée peut-être mais de comprendre ce que vraiment tu vis à l'intérieur de toi et vraiment après surtout une rupture et un divorce parce que pour le capricorne c'est quand même un signe assez engagé et pour ne pas tomber dans le pessimisme c'est vrai que plonger à l'intérieur à l'intérieur de toi ça peut vraiment décupler tes forces parce que tu es ne l'oublions pas un signe qui travaille qui est tenace qui est ambitieux donc si tu arrives à plonger dans ces émotions mais à les équilibrer pour ne pas tu vois tourner dans ce côté sombre de la méfiance du contrôle du pessimisme et bien au mois de juillet tu as toutes les chances d'y réussir puisque même s'il fait beau tu es invité quand même à ressentir à l'intérieur de toi ce qu'il se passe alors qu'est-ce qui va pouvoir certainement t'aider on va regarder ça avec justement l'oracle de la forêt de Gaïa tu as la clé donc avec la solution et bien en fait tu vas pouvoir je pense comprendre ce qui se joue à l'intérieur de toi parce que la clé t'offre la solution en t'invitant à explorer de nouveaux domaines ou à te libérer des limitations qui t'entravent elles t'encouragent à être ouvert aux possibilités qui se présentent ne te renferme pas donc si tu sens que tu as ce côté un peu pessimiste là qui ressort en ce mois de juillet et bien sois ouvert aux possibilités qui se présentent aies confiance en ton propre pouvoir et utilise tes connaissances et tu en as et ton intuition pour déverrouiller les portes qui mènent à une vie plus épanouissante donc en fait avec cette carte la première ça va vraiment t'amener je pense à identifier ça peut te permettre si tu plonges à l'intérieur de toi à identifier tes blocages les limitations les croyances limitantes qui t'empêchent d'avancer parce que vraiment cette carte voilà va t'aider si tu comment dire si tu explores un nouveau domaine je sais pas tu lisais jamais ça peut être lire un livre tu n'allais jamais en ville boire un café ça peut être aller en ville boire un café ça peut être dans des choses en fait toutes simples et donc de là tu vas pouvoir identifier ce qui te bloque et donc avancer ensuite avec l'oracle des sorcières on a l'alphabet sorcier alors qu'est-ce qu'il indique cet alphabet sorcier et bien l'importance d'un message ou d'une information éclairante qui sera favorable à la situation il t'invite alors à être attentif à toute réponse qui pourrait être apportée et tu vois c'est intéressant parce que ça indique aussi que ça peut exprimer tu es détenteur en fait de renseignements susceptibles de débloquer une situation et t'invite ainsi à transmettre ces informations pour le bien-être de tous donc en fait je pense que ce mois de juillet ça t'invite à aller dans tes profondeurs pour te permettre justement de débloquer quelque chose qui va t'aider grandement à évoluer ou à prendre conscience aussi de quelque chose au niveau de la rune tu as celle-ci donc c'est gérant tu vois qui évoque les cycles de la vie et le renouveau perpétuel donc en fait les semaines à venir pourraient apporter des récompenses pour le travail que tu as accompli un nouveau cycle positif de long terme et sur le point de commencer mets l'accent sur le processus plutôt que sur la finalité alors en fait moi je vais t'inviter en ce mois de juillet vraiment à réfléchir sur ce que tu ressens sur ta réflexion personnelle ta réévaluation de ton être vraiment pour permettre de trouver ta solution si tu sors un peu des sentiers battus ça va vraiment te permettre d'ouvrir quelque chose qui va qui va commencer dans les semaines qui vont suivre donc vraiment tu as la possibilité de mettre en place quelque chose de nouveau si tu t'introspectes et si tu décides de de te dire bon ben là j'ai pas l'habitude d'aller ben allons voir ce qui se passe et voir comment tu le ressens très bon mois de juillet à vous les capricornes et si tu souhaites avoir bien sûr l'interprétation de tes trois signes avec les maisons n'hésite pas à prendre rendez-vous pour le col offert jusqu'au 24 juillet et avec plaisir et bien ensemble on verra ces trois signes avec les maisons correspondantes amis versos que vous réserve ce beau mois de juillet donc avant de de vous délivrer les belles cartes que j'ai pour vous sachez que vous pouvez avoir l'interprétation de vos trois signes avec les maisons correspondantes en cliquant sur le lien qui est dans le descriptif c'est un appel offert de 30 minutes c'est mon offre du mois jusqu'au 24 juillet donc si vous le souhaitez vous pouvez en profiter alors si tu es verso tu es une femme indépendante originale tournée vers le collectif tu es libre il y a ce quelque chose de curieux chez toi tu es très sociable tu es un signe d'air aussi donc tu es plus dans l'intellect que le physique et donc que va te réserver ce beau mois de juillet et bien on a déjà cette très belle carte qui est la meute donc la loyauté en fait cette période peut-être marquée va être marquée je pense au mois de juillet par des interactions sociales positives et par la possibilité de renforcer tes liens communautaires ou de collaborer avec d'autres pour atteindre des objectifs communs tu peux être appelé à jouer un rôle actif au sein d'un groupe ou d'une équipe ou à chercher des opportunités de rejoindre une communauté qui partage tes intérêts et tes valeurs alors profite de cette période pour rechercher la synergie et la camaraderie dans tes relations avec les autres ensemble tu peux accomplir plus ce que tu pourrais réaliser individuellement reste ouverte à l'idée d'apprendre des autres et de contribuer à la réussite collective alors moi ce qui me vient selon où tu en es par rapport à ton divorce c'est que peut-être ce lien avec la communauté les interactions sociales t'a manqué en tant que verso tu es un signe qui va vers le collectif t'as besoin d'être entouré d'amis de gens et peut-être qu'après ton divorce il y a comme nous toutes une phase où tout dépend où tu en es du divorce si c'est récent si c'est plus loin mais on a cette phase où on a besoin de traverser ce qui nous gêne ce qui n'est pas vivable au niveau émotionnel et dans ton signe du verso au mois de juillet tu as la possibilité d'aller enfin vers les caractéristiques de qui tu es c'est-à-dire que tu as besoin de ces interactions sociales et en plus elles te seront positives donc go si tu as l'occasion de partager avec des gens avec des amis de travail peut-être que tu as envie de t'inscrire dans une association et bien pour toi c'est le moment je pense qu'il est temps que tu sortes peut-être de cette coquille dans laquelle tu t'étais enfermée depuis ton divorce et de retourner enfin vers ce qui te plaît vraiment ensuite avec l'oracle de la forêt de Gaïa tu as le calice donc l'abondance et donc cette carte elle te permet le calice en fait est le signe vraiment d'abondance d'équilibre et de transformation ça te rappelle que te permettre de ressentir pleinement tes émotions qu'elles soient positives ou négatives et de les exprimer de manière saine cela peut impliquer de libérer les émotions refoulées de pardonner ou de laisser aller les blessures du passé donc je pense que si au mois de juillet tu t'autorises à retourner à aller vers ce collectif ça peut justement te permettre au niveau émotionnel de retrouver un équilibre bon déjà en tant que signe du verso et signe d'air tu n'aimes pas les conflits tu vas les fuir mais bon au niveau émotionnel quand même j'ai envie de dire il faut que ça se stabilise et en fait je pense que de retourner dans un collectif ça va vraiment te permettre peut-être tu vois d'être plus équilibré au niveau émotionnel c'est-à-dire peut-être moins triste moins en colère de moins avoir peur puisque ton ton ta signification au niveau du verso c'est quand même d'être avec les autres permets-toi en fait de ressentir pleinement ces émotions sans jugement ni résistance elles sont là elles passent et on s'en fout il n'y a pas besoin de mettre de mots dessus en reconnaissant qu'elles sont des messages de ton âme car elles peuvent te révéler des aspects de toi-même qui nécessitent guérison intégration ou transformation donc en fait on va voir déjà cette carte je vais continuer avec l'oracle des sorcières parce que je pense qu'on a un message là à y voir qui est le familier alors le familier ça évoque une amitié ou une relation stable et favorable à ta situation en fait ça indique aussi qu'une personne sincère et de bon conseil à l'écoute est disponible qui t'apporte aussi son soutien voilà ça peut être une amitié pour toi qui a pris naissance ou qui prend naissance ça peut être en fait quelque chose dont tu as vraiment besoin parce que le verso il a besoin de ses amis le verso il a besoin du contact avec les autres donc en fait je pense que toi ce qui te manque là et là où tu vas aller au mois de juillet c'est de te reconnecter à ça où tu as peut-être déjà commencé mais tu vas l'amplifier au mois de juillet ce qui va vraiment te permettre de trouver un équilibre beaucoup plus serein au niveau émotionnel et puis ta rune de transformation intérieure c'est celle-ci c'est j'ai beau en fait c'est parfait puisque c'est j'ai beau c'est la rune attirée pour quiconque cherche la chance et l'abondance ça peut aussi se traduire par le don mais tu vois cette carte tu as déjà aussi l'abondance qui est présente avec justement le galice donc ça annonce l'arrivée de situations et d'opportunités basées sur le partage tu vois on en revient à la première carte de la meute et de la réciprocité c'est dans l'échange et la coopération que tu pourras trouver l'abondance personnelle donc amis versos un beau mois de juillet s'offre à toi profite-en et si tu veux connaître la synergie de tes trois signes n'hésite pas à prendre rendez-vous en cliquant sur le lien qui est dans le descriptif pour les signes du poisson que vous réserve ce fabuleux mois de juillet alors si tu veux avoir la concordance entre tes signes solaires ascendants et lunaires et les maisons correspondantes tu as le lien dans le descriptif tu as un appel offert de 30 minutes avec l'interprétation de ta charte astro par moi-même donc le poisson tu te connais un peu tu es un signe sensible émotionnel intuitif tu es aussi introverti rêveuse tu es un signe d'eau donc souvent les émotions pour les signes d'eau c'est un peu compliqué parce qu'on a de la difficulté à les exprimer et donc on va voir pour ce mois de juillet qu'est-ce que concrètement tu peux vivre pour tenter de débloquer peut-être un état émotionnel bloqué chez les signes d'eau ça va être plus ça peut être ouais la tristesse il y a il y a une espèce de nostalgie aussi du passé ça peut être des regrets après ton divorce donc donc voilà ça c'est tes particularités en tant que poisson alors pour ce mois de juillet avec l'oracle des légendes du bout du monde on a l'ermite qui signifie l'isolement tu vas peut-être ressentir ce besoin de te retirer momentanément du monde extérieur pour trouver la tranquillité et la clarté mentale alors soit tu arrives à une étape pour toi où tu sens que soit le divorce vient d'être prononcé ça y est c'est signé ou bien tu sens que je sais pas il y a des choses que tu as vécues et tu vas avoir besoin durant cet été en plus je crois qu'il y a Saturne qui rétrograde tu vas avoir besoin peut-être de t'isoler voilà tu vas avoir besoin de ralentir le rythme de ta vie parce qu'émotionnellement pour toi ça a pu être très fort pour prendre le temps justement de réfléchir et de clarifier tes objectifs et bien tant sur le plan personnel que professionnel tu vas voilà avoir ce besoin d'examiner les options et la précipitation alors fais attention peut te mener à des erreurs bon en même temps t'es pas un signe qui va foncer à l'instar du bélier ou du lion donc vraiment le conseil c'est prends le temps fais une pause et peut-être que même une retraite temporaire ça va t'aider à recharger tes batteries et à gagner en clarté ensuite la carte de l'oracle de la forêt de Gaïa et bien on a l'ancrage l'encre pardon et le blocage j'ai fait un jumelage des deux mots je pense que c'est pour ça que tu vas avoir besoin de te retirer en juillet parce que je pense que tu es bloqué dans certains aspects de ta vie mais ça indique également que tu que tu es dans une phase où tu peux compter sur ta force émotionnelle intérieure et ta solidité pour faire face aux défis qui se présentent à toi c'est un moment propice pour consolider les fondations créer des bases solides et maintenir une stabilité émotionnelle et toi tu en as grandement besoin ça rappelle aussi l'importance de trouver la sécurité en toi-même de cultiver un sentiment de confiance intérieure et de calme et de t'assurer de maintenir des fondations solides dans ta vie tout en restant quand même ouverte au changement et à la croissance donc tu vas vraiment voilà je pense que tu vas avoir besoin moi de faire le point ce mois-ci à mi-poisson durant ce mois de juillet de recharger les batteries de voilà de remettre à flot si on peut dire puisque tu es un signe d'eau ces émotions que tu ressens ensuite avec l'oracle des usages et savoirs de sorcière on a la médiumnité et donc la médiumnité ça évoque un ancrage positif dans ta vie tout en étant en harmonie avec les énergies divines alors c'est peut-être ce que tu recherches au fond de toi tu as besoin peut-être d'exprimer un équilibre entre le domaine matériel et ta vie spirituelle voilà ça peut être aussi à l'intérieur de toi l'envie d'aller vers une nouvelle voie spirituelle qui s'offre à toi ça indique aussi une métamorphose et une transformation tu as peut-être envie voilà d'aller vers quelque chose d'autre en ce mois de juillet et donc tu vas avoir ce besoin de t'isoler pour trouver une stabilité émotionnelle qui va beaucoup plus te correspondre pour finir la rune c'est celle-ci donc c'est Tiwaz qui est Tiwaz porte le nom du dieu Tyr qui est le dieu de la justice et de la loi et de la rationalité donc pour toi c'est le moment de faire preuve de force intérieure parce que tu peux être confronté à des choix mais en même temps j'ai envie de dire c'est des choix qui peuvent totalement dans un choix tu vois de transformation de réincarnation pour moi tu es dans une transition en fait tu es dans une transition et tu as besoin de cette transition pour je pense commencer un nouveau cycle parce qu'il va falloir que tu restes fidèle à tes principes et à tes valeurs même si tu sens que ça peut être compliqué et je pense que tu as besoin de te reconnecter justement à tes valeurs et à tes principes en ce mois de juillet cher ami poisson alors si tu vas avoir bien sûr tes trois signes interprétés dans les maisons correspondantes n'hésite pas à prendre rendez-vous sur le lien l'appel est offert c'est jusqu'au 24 juillet parce qu'après je serai en vacances et on se retrouve tous et toutes le 1er août pour une nouvelle lecture de vos signes et puis on verra ce que les énergies du mois d'août vous délivrent à tous et à toutes je vous embrasse très fort et je vous dis au mois prochain ciao ciao